... Bonsoir, vous êtes 150 000 voyageurs. Picard a utilisé les infrastructures aéroportuaires de Beauvétillais sur les 4 millions de touristes annuels. Vous connaissez ces comptoirs, vous connaissez les salles d'embarquement et de contrôle. Ce soir, nous allons vous faire découvrir les coulisses et le personnel de cet aéroport hors normes. ... Nous sommes dans le centre névralgique, Le poste de commandement de l'aéroport, il est 7h30. Ici, Mehdi, Héloïse et Noël préparent l'arrivée des 6 vols qui vont s'enchaîner entre 8h et 10h. Et t'as vu, il y a un Varsovie en plus à 15h10 qui vient se greffer, qui n'était pas prévu. D'ici, on peut voir tout ce qui se passe sur la plateforme. Donc comme ça, Héloïse, elle peut anticiper à l'avance, prévenir la tour et dire cet avion-là qui a été prévu de tel poste, il va falloir que tu me le bouges parce qu'on ne va pas pouvoir finir l'avion qui est déjà au sol à l'heure. Donc voilà, ça nous permet d'avoir vraiment une visibilité en temps réel de ce qui se passe sur la plateforme et d'anticiper, puisque notre boulot, c'est d'anticiper tout le temps. Voilà, et ça, c'est le boulot d'Héloïse et le mieux. Et l'embarquement, nous avons le Madrid-Marrakech à l'approche pour le poste 1. C'est reçu pour l'embarque, merci Hélo. Oui, c'est que ça est approuvé. Alors que l'avion est toujours en vol, ils anticipent tous ses besoins à son arrivée. En fioul, en personnel pour les bagages, en documents de vol, rien n'est laissé au hasard. Merci, bye bye. Et Loïse, là, qu'est-ce que vous venez de faire, en fait ? En fait, là, le capitaine, le commandant de bord du Rhum vient de m'appeler pour, en fait, me donner les fuels pour le carburant pour pouvoir repartir après à Rhum. Ryanair 9-6-3-1, yes, go ahead. Ryanair nous oblige à faire un temps de 25 minutes d'escale. Donc nous, on essaie de gagner du temps au maximum sur tout. Donc là, par exemple, voilà, il nous donne les éléments carburants et ensuite, nous, on les transmet après. Et ça ira beaucoup plus vite, déjà, ça nous donne déjà beaucoup, ça nous fait gagner du temps. 8h15, c'est parti pour un balai incessant de débarquement et d'embarquement. Comme un chef d'orchestre médite à la manœuvre. Médila, il y a le vol de Porto qui vient d'atterrir. Et l'autre vol va repartir dans 25 minutes. C'est quoi les principaux points pour toi à faire attention ? Déjà, le principal point, c'est à l'approche de l'avion que l'embarquement préborde l'ensemble des passagers. Ce qui fait que nous, on gagne du temps. À partir du moment où les derniers passagers sont descendus, on envoie directement les premiers passagers partant au pied de l'avion pendant que les hôtesses font le ménage. Donc au niveau responsabilité, sécurité, tu es le chef d'orchestre quand un avion arrive. C'est-à-dire qu'on est le chef d'orchestre. Moi, je m'occupe de tous les intervenants autour de l'avion. On a aussi bien l'agent de flux qui est ici, le chef de piste en orange, les habitailleurs. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que tout le monde soit là en temps et en heure et qu'il respecte les conditions de sécurité établies par les procédures de l'aéroport et de la compagnie. Les équipes s'activent autour de l'avion comme des abeilles dans une ruche, dont Noël, le chef de piste. Il vient de garer le Rombauvet. Il a 10 minutes pour faire le tour de cet avion qui doit redécoller pour Marrakech. Noël, qu'est-ce que vous faites là exactement ? On fait l'inspection, savoir s'il n'y a pas pris d'oiseau, on ne sait jamais s'il y a un choc éventuel ou autre chose. Ça peut arriver, l'avion qui soit abîmé quelque part, donc on prévient le corps d'eau et le commandant de bord. Et votre fonction, justement, à chaque avion qui atterrit, qu'est-ce que vous êtes censé faire ? Nous, on fait placement avion, sécurité avion, inspection visuelle de l'avion, qu'on ne sait jamais. Parce qu'on n'est pas mécanicien, mais on fait une inspection quand même pour savoir éventuellement si on peut trouver des impacts ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, le camion de fuel remplit réservoir. Certains bagagistes sortent les valises du vol venant de Rome, pendant que d'autres apportent celles du vol de Marrakech. Les passagers montent déjà dans l'appareil, dernière vérification avec l'équipage. Ma fonction, c'est le relais des pilotes, c'est aussi bien au niveau météo qu'au niveau technique, carburant, passager également. Et là, elle va m'annoncer si son aide-compte est bon ou pas. Vous avez un pour six ? Un pour six. OK, un pour six. Donc, le aide-compte est correct. Les portes se referment. Le Boeing 737-800 est prêt au décollage. Toutes les opérations ont été effectuées en 15 minutes. Le chef d'escale est satisfait. C'est un vol qui doit partir à 9 heures. Normalement, on est censé fermer les portes dans deux minutes. Tout le monde est à bord. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour faire partir cet avion dans 12 minutes, à l'heure et tranquille. Dernière opération, menée par Loïc, l'un des pousseurs de l'aéroport. Il faut sortir l'appareil de son parking pour le placer sur la piste. Une intervention toujours délicate, l'avion fait 65 tonnes. Cette machine-là, on l'appelle le push. Elle consiste à repousser les avions pour qu'ils puissent repartir. Il faut être le moins brusque possible. Même quand on tourne le volant, il faut être le plus précipité possible pour que l'avion soit le plus droit possible. Au total, ce sont 37 avions qui se sont posés et ont redécollé dans la journée. Soit plus de 12 000 passagers qui doivent enregistrer leur bagage, passer les contrôles, montrer leur carte d'embarquement. Autant de flux qui génèrent des temps d'attente importants. Là, il y a du monde. Comment on explique le monde et le fait qu'il y a toujours de la queue dans ces salles d'attente ? Oui, il y a toujours de la queue. Pourquoi ? Parce qu'à peu près la moitié de nos passagers arrivent par bus. Et que les bus nous créent cet effet de vague que nous, exploitants, on doit absorber derrière. La queue qu'on a vue tout à l'heure, elle peut paraître impressionnante, mais elle a été absorbée en 30-35 minutes. On arrive à peu près à gérer sur chaque terminale environ 4 vols à l'heure. Ce qui nous fait 4 fois 180 personnes au départ les jours où les vols sont pleins. Ce qui nous fait quand même assez rapidement 700-800 personnes à gérer et à faire partir en moins d'une heure. Nous allons pénétrer maintenant dans le cœur de l'aéroport, sa centrale électrique ultramoderne qui alimente tous les dispositifs de sécurité de l'aéroport 24h sur 24. Sa puissance de 500 kW n'est pas exceptionnelle, ce qui l'est c'est sa complexité. Chaque circuit est doublé car toute panne de lumière ou de balisage est interdite. Il y a des régulateurs de balisage qui permettent de varier l'intensité lumineuse selon les besoins et commandés à distance par la tour de contrôle. Il alimente 200 km de câbles sur tout l'aéroport et fournit un courant primaire de 3000 volts. Et pourtant, il arrive parfois qu'une lampe sur la piste se grille. C'est là que le chef électricien intervient. Jean-François, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer un feu avec une lampe de grillé, donc on remettra en état nous dans l'atelier ensuite. D'accord, alors ça c'est l'ample-là par exemple, elle se change tous les combien ? Tous les ans. Tous les ans ? Tous les ans, oui. On doit les contrôler tous les ans au niveau de la maintenance de l'appareil et puis au niveau préventif. D'accord. Il y en a combien comme ça là dans la piste ? Il y en a 800 à peu près encastrés sur la piste. Et elles ont combien de watts là ? Ceux-là c'est des 45 watts. Donc ce n'est pas énorme. Non. Une lampe de maison fait ça non ? Oui, expliquez-moi. Oui, oui. D'accord. On a des systèmes de lentilles à l'intérieur qui améliorent la luminosité. D'accord, ah oui. Qui augmentent la luminosité. Comme un peu un phare ? Oui, c'est ça. Grâce à France 3, l'aéroport vous offre aujourd'hui un Noël avant l'heure. Ces 1200 lampes derrière moi assurent votre sécurité lorsque vous atterrissez ici. La sécurité, c'est la priorité des priorités pour les 200 personnes qui travaillent à l'aéroport Beauvétillé.